Contactez et interrogez Pure People Comme il y a quelques semaines, Céline Colonge a fait quelques confidences sur les coulisses de l'émission « Ça peut vous arriver » sur M6, dans laquelle elle officie depuis sept ans déjà. Mais elle a également raconté une anecdote étonnante sur le jour où Elle a elle-même été victime d'une arnaque. Journaliste au sein de l'équipe de « Ça peut vous arriver » M6, depuis déjà sept longues années, Céline Colonge est rodée sur les arnaques en tout genre et les marches à suivre pour se sortir du pétrin. Mais il y a quelques années, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, elle était loin d'avoir toutes ses connaissances en la matière. Une innocence qui lui a d'ailleurs porté préjudice le jour où elle a dû appeler un serrurier en urgence suite à une fâcheuse maladresse. Lors d'une interview exclusive accordée à Pure People Comme, la jeune femme de 30 ans a fait un grand bond en arrière et s'est souvenue d'une mésaventure inoubliable. A 18 ans, elle s'est en effet retrouvée sans le vouloir au milieu d'un tourbillon angoissant dans lequel elle aurait préféré ne jamais se noyer. C'était il y a longtemps. Le mot arnaque est peut-être un peu fort mais j'étais jeune, j'avais 18 ans et j'ai claqué la porte de chez moi, comme beaucoup l'aunent déjà fait, et les clés étaient restées à l'intérieur. Ensuite j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, à savoir appeler le premier serrurier que j'ai trouvé sur internet, a-t-elle raconté dans un premier temps. Scène et suivi une scène rocambolesque au cours de laquelle Céline Colonge s'est bien naïvement laissé duper, n'ayant aucune conscience de ce qu'elle devait faire ou demander au serrurier. Ils sont arrivés et ont tout changé alors que je pense, avec le recul, qu'on aurait pu ouvrir la porte avec une radio. Mais sur le coup j'étais complètement paniqué et en pleurs. « Je devais aller à un entretien d'embauche et je me suis retrouvé bloqué, donc je suis allé au plus simple et surtout au plus vite », a-t-elle ajouté en riant à l'évocation de ses souvenirs désormais lointains. Mais en réalité, sur le moment, la jeune femme n'avait pas du tout envie de rire, notamment parce que cette arnaque lui a coûté beaucoup d'argent. « Finalement ça m'a coûté entre 1000 et 2000 euros pour ouvrir une porte, donc clairement je me suis fait avoir », a-t-elle déploré. Avant de conclure avec bonne humeur, maintenant grâce à l'émission « Je suis rodé à tout ça », je suis devenu la mère conseil pour tout mon entourage. À la bonne heure. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Pure People. Comme Sous-titrage Société Radio-Canada